Bonjour à tous et merci d'être avec nous dans l'entretien Focus sur Focus Média Afrique qui reçoit aujourd'hui Roger Chantal Thuileux. Bonjour. Bonjour Amaric, bonjour à tous ceux qui participent de ce grand combat de libération des peuples africains et singulièrement de celui du Cameroun. Quand on vous regarde, on mesure les risques que vous prenez, on mesure la part que l'histoire vous a donnée et que vous assumez d'alerter l'opinion mondiale et africaine sur ce qui se passe ici. Désormais nous sommes devenus un petit chapitre de l'histoire de l'humanité. Rien ne peut plus se passer ici sans que cela ne soit su à l'étranger du monde, de l'ONU et de tous les témoins de l'histoire grâce à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir et un honneur. On va longuement parler de vous et de ce que vous traversez en ce moment après vos débats avec le directeur général de la CNPS et beaucoup d'autres choses qui entourent votre vie désormais. Mais je voudrais qu'on commence cet entretien de plein fouet avec l'actualité. En ce moment, le leader du MRC, Maurice Campto, a dit dans un point de presse la semaine dernière effectivement qu'il faut s'apprêter à lancer un plan national de résistance assez costaud pour chasser M. Billard du pouvoir ou bien le président Billard du pouvoir si jamais il décidait de convoquer le collège électoral pour l'organisation des élections régionales à venir. Est-ce que c'est une information qui a singulièrement attiré votre attention ? Le professeur Maurice Campto, j'aime l'appeler comme cela, est de ce qu'on appelle un document dans l'histoire juridique du monde. Beaucoup parmi nous sommes des élèves, élèves au sens latin du terme, de son savoir, pour avoir profité les uns comme les autres, évidemment, de son magistère. Voyez-vous, chez nous, on a l'air de ne pas reconnaître de leur vivant le mérite des savants. Parce que le professeur Maurice Campto est un savant dans son genre. Le professeur Maurice Campto, donc, est un savant de la chose politique. Il ne pose donc pas une pierre sans en mesurer l'importance. Beaucoup disent qu'il ne connaît rien en politique. Quand vous parlez de beaucoup, je ne sais pas de quoi vous parlez parce que... C'est un militant du RDPC. Est-ce que le RDPC existe ? Est-ce que c'est un parti politique ? Est-ce qu'il a des militants ? J'aime à dire certains dévots du RDPC parce que c'est devenu comme une sorte de religion ou d'esclavagisme où les uns tiennent les autres, où il n'est plus question de parti politique ni d'idéologie, mais de soumission, où il se passe comme si on a pris les âmes et la capacité de réflexion des personnes. On ne peut pas imaginer qu'il y ait eu l'assassinat de quelqu'un. Je parle du journaliste, votre collègue a été assassiné. Et que des personnes disent que c'était un bandit et c'était un espion caché sous les ailes d'un... Samuel Ouazizi, en l'occurrence. Et qu'il y ait un pendant, quelques temps après, et qu'on dise que c'est un martyr de la République. Voyez-vous, c'est difficile d'expliquer cela, qu'il y ait autant de mépris pour la vue humaine et qu'on ait passé d'un revers de la main ce détail très important. J'espère qu'on va en parler. Naturellement. Je profite pour faire une petite virgule sur l'assassinat de cette dame-là, celle qui a été décapitée. Tout à fait, tout récent. Je veux dire que j'ai entendu, justement, de la part des militants du RDPC, si tant est que ce parti politique-là des militants, et Dieu sait que je le connais, ce parti, pour y avoir travaillé pendant quelques années, au haut niveau, au sommet, je connais donc de quoi il s'agit là-bas dedans. Il n'y a pas de parti politique qui tient, je peux vous le dire. Que donc j'ai entendu dire n'importe quoi sur cette morale. Et c'est pour ça qu'on se trompe au Cameroun, parce qu'on ne pose pas les bonnes questions. Et du coup, on n'a pas les bonnes réponses. Et donc vous pensez que ça justifie les préalables ? Voyez-vous, Marie, je peux vous empoisonner. Je vous donne la mort. Je peux vous cogner, pardon, avec ma voiture, je vous donne la mort. Je peux tirer sur vous avec des balles, je vous donne la mort. La finalité, c'est la mort, n'est-ce pas, quand vous me gênez. Mais il faut interroger le genre de mort. Quand on a atteint ce niveau de violence, ce niveau d'animalité, quand on a franchi ses frontières, il ne s'agit plus simplement de donner la mort. La mort véhicule un discours, qui est le discours de la haine, qui est le discours de la rupture, qui est le discours de l'inhumanité. C'est-à-dire que quand vous aurez négocié avec les anglophones, appelons-les comme cela, il y aura encore un fossé abyssal à combler pour que nous nous réassayons en tant que frères, avec des gens qui ont atteint ce niveau de violence, pour avoir vécu eux-mêmes, en victime également, ce niveau de violence. Oui. Voyez-vous ? La violence, appelons la violence. Ça fait partie des préalables qui ont été demandés par Maurice Camteau, avant la convocation du collège électorale. Avant de donner l'occasion d'achever sur votre question, oui, le professeur Maurice Camteau, dont, je disais, était un repère dans la chose juridique et politique. Qu'il demande que les Camerounais s'apprêtent à s'opposer, parce qu'il faut bien lire, tout à fait, à s'opposer à l'organisation des élections régionales au Cameroun, pose plusieurs problèmes. Premièrement, celui du code électoral. Je ne peux pas en parler parce que j'ai personnellement gagné les élections municipales à Yaoum B6, et que sur le terrain, chiffré de l'ECAM, j'ai eu 6417 voix. Il n'y a personne qui a atteint ce score ici. Et que, paradoxalement, à la proclamation, je sois arrivé troisième. Et que, au lieu de cela, je suis allé manifester au palais de l'unité, voyez-vous, et qu'on ait créé une commission. Mais quand on crée une commission, il s'agit de tuer la commission. Et que ce que je me suis fait opposer, c'est qu'on a dit, tuis-le, que la diadoué, on demande bafan, que le top mère a bafan. Tuis-le, va à bafan, tu es un bameleke, va être mère chez vous. C'est ce qu'on vous a dit là-bas. Un ponte du RDPC que vous connaissez, qui existe, qui ne mérite pas que je le cite, pour mon hygiène buccodentaire. Vous comprenez ? Son nom ne mérite pas que je le prononce. Oui, il me l'a dit. Qui a assumé de très hautes fonctions au niveau de la mairie de Yaoundé. Et voyez-vous, il s'agit de cela. Que je suis bafan, que j'aille être mère chez moi. Parce que je m'appelle tuis-le, eux m'appellent une tuile. Pour la gouverne, je voulais dire que, est-ce que les gens de bafan ne sont pas des Camerounais ? Voilà d'où viennent des fossés. Alors, M. Camteau, pour entrer à vos questions, parle du code électoral. Oui. Quand il dit qu'il ne faut pas aller à ces élections. Qui font que sur 380 mairies que le RDPC en est pratiquement tous les 380. Comment voulez-vous aller à ces élections ? Quand on sait que les électeurs, c'est les grands électeurs, c'est les maires, c'est les députés, c'est les sénateurs. Le RDPC a pour lui seul, l'Assemblée nationale, et dans l'essentiel, les députés, pratiquement tous les 380 maires et tous les conseillers qui vont avec. Donc, une élection, comme celle des régionales, est vissée, est déjà faite. Qu'allez-vous faire ? Si vous allez voter, vous participez de la forfaiture à la fin de ce système, vous êtes comptable du bilan de ce système. C'est ce qu'il veut dire. Il ne dit pas, opposez-vous, parce que sinon, je vous avais dit que c'était un repère, la chose juridique. S'il dit, opposez-vous, alors on va le prendre pour appel à troubles à l'ordre public. Ce n'est pas ce qu'il dit. Il parle d'un mouvement politique qui devrait s'opposer à ce que ces élections se fassent de façon pacifique et de façon citoyenne. Il faut bien décrypter cela au lieu d'écouter ce que les gens disent. Il appelle le Cameroun à l'insurrection. Non, c'est quelqu'un qui est suffisamment fort pour savoir que sans les armes, il ne peut pas affronter l'État du Cameroun, qui est devenu un État armé. Vous voyez dans quelle situation je vis, je suppose qu'on va arriver à la fin de votre émission. Naturellement. Et donc, est-ce que j'adhère à ce mouvement ? Oui, complètement. Pourquoi ? Parce que je suis leader d'un parti politique. J'ai créé un parti politique qui s'appelle Debout le Cameroun. Oui. Parce que tout leader de parti politique aspire à gouverner. Et on ne peut pas, vous ne pouvez pas arriver au pouvoir au Cameroun avec les dispositions de la loi actuelle. La découpe, j'aime appeler cela comme ça désormais, ce n'est plus une repartition. La découpe des régions électorales et les quotas par personnalité politique. Je sais de quoi je parle. Au comité central, des gens avaient pensé, dont moi, qu'il fallait 250 personnes pour élire un député au Cameroun. Est-ce que vous m'expliquez la pléthore de députés du sud du Cameroun avec seulement 300 000 habitants ? Est-ce que ça s'explique ? Vous pouvez me le dire ? Dites-le. Si vous rentrez sur la repartition des postes politiques, ce qui est le fondement de ce que demandent les anglophones dans une autre part de revendications, qui sont les mêmes revendications qu'à l'est du Cameroun, comment expliquez-vous qu'ils aient à eux seuls 28 ministres, près de 30 directeurs généraux de société, le nombre de généraux d'armée, le nombre de colonels ? Et donc, si aujourd'hui, le président Biya convoque le collège électoral pour l'organisation des régionales, on dit, peuple camerounais, sortez, le MRC le dit, Roger Chantal, tu le vas sortir également ? Bien entendu. Sans le dire, je n'ai pas la même étoffe que le président Camteau. Oui, je reste sympathique de tout ce qui contribue au changement du code électoral. Ceux, parlons de cela, des militants réels du RDPC, qui aiment leur président et leur parti, devraient également sortir. Il est urgent, important, essentiel, utile, aujourd'hui, de changer le code électoral. Si vous allez à cette élection régionale, que cela heurte le peuple du Cameroun, qui est désormais devenu une grosse blessure, voyez-vous, il y a Boko Haram à l'extrême-nord, j'ai vu les enlèvements jusqu'en Gaonere, j'ai vu des bombes partout au Cameroun. Maintenant, vous savez que ce sont des explosions et que la guerre a pris une nouvelle dimension. Je ne sais pas si les gens qui s'opposent à des décisions savent lire l'histoire. Mais au Vietnam, quand le Vietcong, le Vietmine, a su que la bagarre dans la brousse était presque perdue, eh bien les militants vietcongs sont sortis de la brousse et ont fait ce qu'on appelle la guérilla urbaine. Elle est plus difficile à contenir. C'est elle qu'on appelle donc précisément justement une guerre asymétrique, parce qu'on ne sait pas avec qui on lutte. Voyez-vous, un anglophone à votre tête, c'est votre frère, il a les mêmes mœurs que vous, quelques-uns sont parfaitement bilingues. Les bombes qui ont éclaté à Biémasi, à Toudi, à Douala, ont été déposées par des gens qui vous ressemblent, qui sont comme vous et moi. Donc il s'agit là d'une nouvelle dimension que les armes seules ne peuvent plus combattre. Il y a donc, vous m'avez demandé des positions du RDPC, vous m'avez demandé la position de Maurice Camteau, vous m'avez demandé si j'adhère, oui parce que j'aime mon pays, parce que l'escalade que nous atteignons sera bientôt irrécupérable. Je ne veux pas achever là-dessus sans dire que, par ailleurs, le président Maurice Camteau du MRC, sait quand même que la situation actuelle est sans doute favorable pour appeler à un tel mouvement. Donc, même si je ne peux pas appeler à un tel mouvement, je n'en ai pas le bagou, je n'ai pas fait le tour de la question, je ne peux pas vous cacher que je suis au moins sympathique à ce que le code électoral et d'autres dispositions politiques au Cameroun soient changées. Que le Cameroun cesse d'être un endroit, parce que le Cameroun est devenu un endroit pour devenir un pays qui l'a toujours été, un pays. Alors, et sur la question de la crise anglophone, qui continue de persister, aujourd'hui, malgré l'organisation du grand dialogue national, la crise anglophone continue avec des tueries, des assassinats, comme vous l'avez dit il y a quelque temps, avec une extrême barbarie, et le gouvernement en place pense déjà à un plan de reconstruction de la zone anglophone. Est-ce que ce n'est pas mettre la charrue avant les bœufs ? Je vais être honnête avec vous. Sur le terrain, parce que j'ai fait un peu de stratégie dans une autre vie, je suis diplômé de sciences politiques. Oui. Sur le terrain, les sécessionnistes sont sur une mauvaise passe. dont l'armée du Cameroun a accumulé des victoires, a tué des sécessionnistes, donc, a récupéré des portions importantes de terrain aux sécessionnistes. Si vous avez regardé les dernières images à la télévision nationale du Cameroun, un général, celui qu'on appelle Madoc, je crois, a fui précipitamment son camp, quand ses troupes ont été décimées, en abandonnant ses deux filles. Quand c'est le cas, c'est qu'il y a la débandade en face. Quand le combat se déplace dans les villes, avec les poses des bombes, c'est que le combat conventionnel en brousse est perdu, ou envoie de lettres. Quelles que soient les raisons, il ne reçoit plus les munitions, à l'intérieur il y a des dissensions, qui commandent, qui n'est pas, ainsi de suite, quelles que soient les raisons. Je peux vous en parler, moi, parce que j'étais personnellement à Bamenda, vous allez voir les photos tout à l'heure, quand nous allons aller à la phase des photos, où j'ai rencontré ces jeunes gens, où aucun de ces jeunes gens ne veut la sécession. Aucun ! Et donc, la guerre sur le terrain est presque perdue. D'où les bombes que vous voyez, qui sont en sciences politiques, une réaction de ce qu'il faut déporter la bagarre ailleurs, puisque sur le terrain, elle est perdue. C'est un nouveau type de combat. Je vais arriver à ce que vous disiez tout à l'heure. Eh bien, quand il y a ce genre de victoire, celui qui gagne, convoque un dialogue, convoque des négociations, appelle les autres sur la table de négociation. N'achève pas l'ennemi, parce qu'on ne gagne pas une guerre. Il faut que tout le monde me suive très bien. Personne dans le monde n'a jamais gagné une guerre. Qui plus est une guerre entre des frères, les reines qui sont restées, des enfants dont on a décapité la mer, ne passeront jamais de génération en génération. Tant que ces enfants ont vu ce soldat qui a tué des gens en garbou, ces soldats, ces familles-là, n'oublieront jamais ce fait. Et l'armée du Cameroun, dans leur imaginaire, sera une armée criminelle. Cela ne passera jamais. Dans ce genre de cas, ce qu'il faut faire, je vais vous parler là des crimes qu'il y a eu d'un côté comme de l'autre. Ce qu'on fait dans ce genre de cas, on s'assoit. Évidemment, celui qui a gagné la guerre impose les conditions de la conversation. Mais il y a eu le grand dialogue national. Vous voyez que j'évite de parler de cette stupidité budgetivore. Parce qu'il faut arrêter tous ces gens qui ont organisé cette mascarade. Pourquoi ? Pendant le grand dialogue. Parce qu'il s'agit d'un grand vol. Il s'agit de banditisme. Vous m'avez bien suivi. Vous savez combien cela a coûté ? Vous savez qui on a invité ? Vous avez vu le nombre de personnes qu'on a brandies comme étant des sécessionnistes répentis ? Vous savez qu'il n'en était rien ? Alors, montrez-moi les résultats de cette affaire. Il n'y en a aucun. Sur le terrain, les arbres continuent de crépiter. Bien entendu. Avec des atrocités encore plus graves. D'ailleurs, la guerre s'est déportée dans les villes. Vous savez lesquelles ? Yaoundé et Douala, qui sont le poumon du Cameroun, le cœur du Cameroun. Quand vous comptez qu'il y a les inondations, il y a le choléra, il y a le coronavirus, il semble qu'on dit là maintenant, le coronavirus, il y a le sida qui n'est pas parti, il y a beaucoup à rames. J'ai cru entendre dire que ça avait commencé également à Bakasy. Cela avait du Cameroun une énorme plaie. Un dialogue comme celui qu'il y a eu, aurait eu comme sens de rapprocher tout le monde, de donner véritablement la parole à tout le monde. Et ces gens existent qui sont des interlocuteurs anglophones. Vous connaissez le professeur Abobala, vous connaissez bien Mgr Toumi, vous connaissez le genre BBC Manchor. Autre chose, autre chose, autre chose, c'est la condamnation justement de Sissi Koua Youktabe et ses amis avant qu'ils ne soient rappelés à la table des discussions il y a quelques tables, bien que l'information n'ait pas été rendue officielle, mais il aurait rencontré les responsables camerounais. Les fuites organisées à cet effet étaient voulues. C'était discréditer l'autre parti et c'est ce que je refuse. Je disais que même quand on a gagné la guerre sur le terrain, on négocie avec l'adversaire. Ce que j'étais en train de vous dire c'est que quand vous me battez à plate couture aujourd'hui, vous ne battez pas mes enfants. Tout à fait. Eux perpétuent le combat. Voyez au Nigeria, il y a eu un mouvement de sécession. Je crois que le gars qui le dirigeait s'appelait Odukou et que l'État central a battu les sécessionnistes au Nigeria. Mais ce mouvement est resté. Il y a resté l'armée de libération dirigée à l'époque par celui qui est mort là, le mouvement Ogoni qui pose des bombes, qui pose des attentats, qui viennent d'enlever 12 chinois je crois et qui demandent des rançons. Alors cela participe d'un mouvement politique d'une guérilla en latence qui n'est pas mort de la guérilla, qui continue d'exister, qui peut se muer à nouveau en conflit ouvert si d'aventure ces gens-là reçoivent des armes ou un soutien occidental. D'accord. Donc on ne bat pas son adversaire à plate couture, on discute avec lui. D'accord. Une fois que le conflit est achevé. Je propose qu'on marque une pause, Roger Chantal Thuilet. On se retrouve dans la deuxième partie de cet entretien et dans cette deuxième partie on parlera de vous naturellement, de ce que vous traversez en ce moment et de qui vous veut effectivement du mal. A tout de suite. Health Horizon International présente un produit exceptionnel 100% bio. Miracleif, supplément alimentaire le plus complet 100% naturel contenant de la chlorophylle, des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments, des omégas 3, 6, 9, des hormones. Miracleif, conseillé pour toute la famille enfant, adulte et personnes âgées. Je suis Camby Briand, vous voulez être beau et un senti comme moi ? Un seul conseil, prenez ça. Infoline 6 55 452 153 ou le 693 04 03 64 Miracleif De retour sur ce plateau pour la deuxième partie de l'entretien Focus sur Focus Media Afrique toujours avec notre invité Roger Chantal Thuileux. Alors, avant d'entrer dans cette deuxième partie d'entretien, je voudrais savoir comment est-ce que vous allez Roger Chantal Thuileux ? Très mal, très mal Romaric. Mes enfants ne vont pas à l'école depuis 4 ans maintenant que les procès durent. Vous êtes venu me chercher en clandestinité, là vous voyez, je n'évolue plus à visage découvert. Je reçois plus... Très difficile de vous avoir. Voilà, je reçois plus n'importe qui maintenant, malgré l'attachement que j'ai pour les frères des médias dans une autre de mes vies avant que je ne sois exclu à vie de la profession de journaliste par M. Peter Essoca sur plainte de M. Mokoulou Vendor. Eh bien, oui, je vis très mal. Ma mère est très malade, elle est cardiaque. D'avoir dit je t'ai envoyé à l'école pour que tu ailles faire des études de géographie, des études de ceci, tu allais faire journalisme et tu t'es mêlé de leurs choses. Je voulais préciser que je suis fils unique et qu'au lieu que tu m'enterres, ton père est mort déjà, c'est moi qui vais t'enterrer. Alors, elle a craqué. il est cardiaque, il a fallu l'opérer. Donc, chercher un sous deux, je n'en ai plus, ils ont interdit, M. Mokoulou Vendor a porté plainte au Conseil national de la communication qui a interdit la tribune de l'Est à vie. On n'a jamais vu ça à travers le monde, interdire un journal à vie qui a l'autorisation du Minat, l'autorisation du ministère de la communication et un journaliste qui n'a fait que ce métier, qui a travaillé au comité central à l'URDPC, de l'interdit de faire son métier à vie pour diffamation. Une peine qui vaut six mois de prison. Justement, Roger Chantal, tu es pas là. vous me demandez comment je vais, je dis très mal financièrement, ils ont, vous avez vu qu'ils ont mis une croix sur ma maison pour la détruire, on a écrit à démolir, ils m'ont, en interdisant mon journal, mis fin à toute possibilité financière, ils m'ont fait dix procès, M. Mokoulou, m'ont fait dix procès, quand un avocat vous prend 80 000 par procès et qu'il vous faut tous les avocats pour les dix procès, pour le même motif d'information, alors que la loi dit qu'on peut ne vous juger qu'une fois pour le même motif, eh bien, au bout de quatre ans que ces procès durent, ça vous éponge financièrement. Alors, je résume, ils ont disloqué ma famille, pris mon épouse, pris mes enfants, empêché qu'on est à l'école. Qui a pris votre épouse ? Ça, je vous raconte ça tout à l'heure en détail. Vous avez demandé comment je vais, je vais très mal. Empêcher que j'accède à quelques affaires financières que ce soit, vous savez, on appelle et on dit, je vous dis quelque chose qui est plus grave. Dites-nous. Quelqu'un d'autre est venu me dire, il faut aller coucher avec le DG de la CNPS et il va te pardonner tous ces procès. Voyez-vous, je suis d'éducation catholique et je ne sais pas utiliser mon sexe à l'envers. Donc, je n'ai pas... Quelqu'un vous a dit d'aller coucher ? Bien sûr, je me dis pour que tout ceci s'achève. Mais il faut utiliser l'air du temps, fait comme les gens font. Fait comme les gens font. Mais comment avez-vous réagi quand cette personne vous a dit cela ? Je lui ai dit que ce n'était pas de mon propre chef et pour une... Dans mon éducation et pour une fois, j'ai fait appel au chef de l'État qui a répondu que cette chose-là a été interdite au Cameroun par la loi pour le moment et j'ai dit que même si je le voulais, j'ignore les implications mystiques qu'il y a derrière cette affaire. Est-ce que j'y ai pensé sérieusement ? Oui, acculé par les procès, par les avocats qui vous demandent l'argent, parce que si j'ai dit tant qu'à faire, je suis déjà mort. Si je dois avoir la paix seulement de cette façon-là et élever mes enfants et les remettre à l'école et payer un loyer et manger, voyez-vous, jeunes gens, manger est un challenge quand on vous a tout enlevé. oui, la tentation m'est venue d'aller me livrer, pourquoi vous le cachez ? Après, j'ai pensé à ma grand-mère qui m'a élevé, paix à son âme et j'ai dit, ma grand-mère m'a dit quand on meurt, il faut savoir aller affronter ses ancêtres avec la tête haute. Parce que nous en sommes là où des personnes comme moi se savent déjà mortes. Alors, vous avez récemment fui pour vous cacher à l'ambassade des États-Unis. Racontez-nous cet épisode. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous alliez vous refugier dans une ambassade d'un pays étranger situé dans votre propre pays, le Cameroun ? Alors, voyez-vous, c'est un piège. Je suis certain que vous avez bien décelé ce piège. Les gens disent ambassade des États-Unis, ambassade de ceci. Non. Je ne suis pas assez naïf pour dire là où j'étais. Mais oui, bien sûr, j'étais dans une chancellerie occidentale qui, écœurée par ceci, tout à l'heure, je vous donnerai l'adresse, pour vous recevoir également, reçoit la presse qui est menacée, essentiellement la presse, et qui ne veut pas se mêler ouvertement des choses du Cameroun. Donc, qui, d'abord, voulait que je reprenne un peu la genèse de l'affaire. Je suis dans ma maison. Oui. Et, suite, là, il me reste trois procès, il en restait, là, il me reste deux procès, il en restait trois. Celle qui devait juger le troisième s'appelle Madame Zan. Madame Zan est un proche-parent de M. Mokoulou Vendôme. Déjà, en justice au Cameroun, ce n'est pas normal qu'un proche-parent d'une des parties juge l'affaire de son parent. Elle est Madame Dukoumé, Madame Zan. Elle est son épouse, c'est Zan. de la même région, de la même famille, m'a-t-on dit, on vérifiera que M. Mokoulou Vendôme, qui m'a fait toutes les plaintes au tribunal, à la justice. Mais chacun a vu tous les documents, chacun a vu toutes les photos, je crois qu'ils sont encore en circulation. Et le chef de l'État a dit, mettez à ma disposition les preuves. Où sont les preuves ? Et moi, j'ai apporté les preuves. Au lieu de quoi, je suis la victime. Au lieu de quoi, je suis traqué et je vis en clandestinité. Vous voyez mes enfants, vous voyez ma famille, vous voyez comment je suis. Vous êtes venus jusqu'à moi. Vous avez la difficulté qui a accédé à moi, la difficulté que nous avons au quotidien à vivre, à survivre. Vous savez que ce sont nos amis de l'étranger qui ont payé pour partie les amendes qu'il fallait payer les Camerounais de la diaspora que je n'ai fait que compléter. Comment ne pas remercier cet avocate de Douala ? Comment ne pas remercier son fils ? Comment ne pas remercier ce footballeur ? Comment ne pas remercier cette femme du marché Mokolo qui m'a envoyé 3 000 francs en disant qu'il faut payer leurs amendes ? Qu'au moins, ils t'arrêtent pour rien. Mais ne va pas coucher avec eux. Reste chrétien. Comment ne pas remercier ce médecin du Canada qui, on ne cite pas maintenant qui est à la traque contre les Camerounais et l'étranger qui aide ceux d'ici. Comment ne pas vous remercier vous qui êtes venus vers moi puisque maintenant ils ont acheté les médias pour que les médias ne viennent même pas jusqu'à moi maintenant que le moment de la fin de leur histoire est proche. Vous demandiez fort à propos comment cela s'est passé et dont je suis jugé. À mon insu, avant cela, M. Mokouloum m'a fait savoir au tribunal en public qu'il fallait que je rédige une lettre d'excuse à lui adresser et que je fasse une émission publique à la télévision pour lui demander les excuses officielles. exaspérée par les avocats qui me demandaient toujours beaucoup d'argent par ma famille qui vivait très mal. Vous avez vu mon fils l'écoute tout à l'heure l'avant-dernier vous allez le voir vous allez en faire des photos si vous voulez. Eh bien, j'ai décidé de rédiger cette lettre d'excuse. Vous avez été forcée de rédiger la lettre ? que je suis allé lui donner que j'ai donné à ses avocats que j'ai donné à Mme Zhang que j'ai envoyé à M. Meka que j'ai envoyé au chef de l'État Paul Biya que j'ai donné à ma propre au médecin du chef de l'État Paul Biya M. Elézoan Félix que j'ai donné à ma propre à M. Ngon Goff Ferdinand vous comprenez avec tous les documents accusant le DG de la CNPS d'au moins mal gérer l'argent des retraités avec des documents vous les avez vus à la télévision et donc Mme Zandon me juge sans mes avocats sans moi-même sans m'appeler au téléphone ils ont toutes vos coordonnées vous savez on envoie toujours un huissier de justice vous déposez le document et ainsi de suite c'est le 7 février que je suis jugé et donc un juge de nos amis on citera pas son nom n'est-ce pas pour le protéger parce qu'il est de la même région justement que le DG de la CNPS et que le chef de l'État du Cameroun m'appelle et me dit ça c'est plusieurs mois après parce qu'on me juge et on cache le plumitif le plumitif c'est quoi c'est le document qui dit qu'on vous a jugé et condamné ma condamnation c'est une amende et 10 000 francs d'ASREN chaque jour qui passe sans que je ne sois au courant ça fait beaucoup quand même d'où les 3 981 000 parce que je suis condamné le 7 février le plumitif on le cache je ne suis pas au courant que je suis condamné quand le mandat d'arrêt est donc signé ce juge de mes amis m'appelle et me dit grand frère tu es où je lui dis je suis chez moi il dit quitte chez toi j'ai devant moi un mandat d'arrêt si je le signe la police et la gendarmerie t'arrête partout où tu te trouves on te met les menottes on t'amène au parquet et tu descends à Koningi oui et c'est au moins 6 mois avant qu'on appelle ton affaire c'est comme ça que je vais à cette ambassade vous demandez vous parler de l'ambassade c'est comme ça que je vais à cette ambassade que je ne nommerai pas ici pour des raisons évidentes le jour où ils veulent me reprendre où irai-je me cacher le jour où ils veulent vous prendre où iras-tu te cacher Romaric si on sait déjà où nous allons puisque d'autres personnes sont allées là-bas se cacher après moi et ont été protégées ont bénéficié du même encadrement parce qu'aujourd'hui si vous m'arrêtez ce n'est plus un fait anodin oui à l'étranger ce sera su dans ce pays-là ce sera su et largement su désormais donc ce jeune frère-là me le dit et je vais à cette ambassade-là mes avocats ceux qui sont restés fidèles parce qu'on en a acheté 5 sur tout ce qu'on leur a donné de l'argent qui ne m'appellent plus qui ne me prennent même plus au téléphone qui ont gardé le resté de documents voyez l'argent voyez le pouvoir mal utilisé mais pourquoi 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 vous faites-on tout cela est-ce que vous avez une seule un seul moment passé aux raisons pour lesquelles on fait tout cela comment cela s'est-il passé nous étions dans mes bureaux c'est la question des fameux documents je vous raconte bien sûr je vous raconte l'histoire nous sommes à Elie Gesson dans mes bureaux un ministre de la République qui est de mes amis s'arrête et nous trouve assis je vais vous dire des choses que je n'ai jamais dites ailleurs merci quelques grandes personnes de la CRTV sont avec moi permettez que je cite pas le nom mais vraiment parmi des personnes très au sommet de la CRTV sont avec moi qui écrivent dans la tribune de l'Est ces personnes-là oui quelques autres du ministère de la communication sont avec moi qui écrivent dans ce journal-là d'autres qui désormais ont des fonctions politiques sont avec moi qui écrivent dans mon journal voyez-vous Zezé Atiba Olinga Atiba Zan sont des noms des prêtres des noms de presse et je vous dirai bientôt qu'ils se cachent derrière ces noms tous ceux qui écrivaient moi j'en ai marre d'assumer seul de prendre des coups seul sous l'indifférence de ces personnes qui se sont servies de mon journal pour régler des comptes des comptes pour arriver à des postes de responsabilité je m'en suis aperçu après que je suis devenu la chèvre en réalité et que ces personnes ne me prennent même plus au téléphone mais enfin voici l'histoire ce ministre s'arrête à éléguer son nom comment ça va jeune Jean je dis ça va très bien grand frère on est fauché c'est vendredi on a un peu soif on n'a pas l'angine toi tu connais nos choses on a encore des plaisirs faciles quelques Guinness pardon pour la publicité quelques petits caleçons de filles de filles c'est important la précision et nous on a notre bonheur il dit voici 500 000 je viens de soi je suis allé prendre mes loyers mais si j'étais DG de société je pourrais vous aider plus je lui dis qu'est-ce que c'est que cette histoire des DG grand frère il me dit j'ai les salaires des DG dans mon bureau viens voir mais attends que je parte viens une heure de temps après moi je vais te donner ça publie ça c'est trop je le suis donc ce grand frère dans son ministère une heure de temps après on a fait nos petits partages chacun a pris 10 francs 20 francs pour gérer le week-end on a commencé déjà un peu la fête je vous ai dit qu'on a des plaisirs faciles nous pour le moment et je vais prendre les salaires les salaires c'est tout ce qu'on a publié et tous les DG parce que l'actualité cette semaine là a été pauvre le but du dossier c'est quoi c'est comment peut-on gagner autant d'argent en 30 jours dans un pays très pauvre et très endetté où justement le chef de l'état parle de préserver la fortune publique où le chef de l'état parle d'équilibre social où il ne faut pas autant de disparités dans le traitement des citoyens vous avez tel 45 millions tel 35 millions tel 40 millions tel et un des cas symptomatiques c'est par exemple la SNI qui ne gère plus rien la SNI dites-moi où sont les entreprises à SNI à part deux hôtels de passe pardon pour la violence mais qu'est-ce que c'est le Mont-Fébé aujourd'hui ou le Savoie-Nouveau-Tel ? c'est des hôtels de passe mais voyez les salaires des personnels là-bas mais enfin tout le monde tous ces DG nous ont écrit ou ont réagi ce n'est pas nous qui nous sommes votés ces salaires nous les avons trouvés c'était Gentleman le seul qui nous apostrophe violemment par une saisine du sier par monsieur Mayanga c'est le DG de la SNP monsieur Mokounou Vendor qu'on nous présentera après comme étant un très proche parent du chef de l'État c'est ce que nous n'avons pas regardé vous m'avez demandé si je le regrette oui je le regrette si j'avais su que c'était un proche parent du chef de l'État je ne m'en serrais pas je ne me serrais pas attaqué vous savez qu'est-ce que ça vaut regarder comment je vis aujourd'hui d'avoir osé dire on peut mieux gérer l'argent de la CNPS avec des documents et des photos et du reste le chef de l'État a dit aidez-moi avec des preuves et je réagirai mais on a l'impression à l'époque que c'était une sorte d'acharnement contre Mokounou Vendor parce que quand vous allez quand vous allez sur la télévision vous déballez comment cela s'est-il passé comment cela s'est-il passé nous recevons la citation du sier nous recevons les plaintes pour le tribunal une dizaine nous recevons la convocation de monsieur Peter Essoca du conseil national de la communication en un jour tout cela en un jour bien sûr et nous comprenons ce que monsieur Meyanga Simon nous a dit à l'heure chargée de la communication à la CNPS méfiez-vous mon DGK il décide de vous abattre il va vous abattre devant mon avocat devant mon avocat Bangakolo devant plusieurs personnes je n'étais pas seul en nous remettant la citation du sier vous savez que vous signez sur la citation j'ai signé avant de la prendre ils gardent une autre copie et bien une semaine après nous sommes convoqués au conseil national de la communication monsieur Peter Essoca a réuni les secrétaires les bailayeurs et les jardiniers écoutez-moi très bien personne n'a écouté ce que nous disions mais nous avons remis quand même tous les documents à monsieur Peter Essoca deux jours après monsieur Peter Essoca a interdit la tribune de l'Est un journal très lu le seul de la région de l'Est à vie interdit à vie au Cameroun ce que monsieur Meyanga nous avait dit pour diffamation ce n'est pas le rôle du conseil national de la communication d'interdire un journal à vie ce n'est même pas son rôle pour diffamation parce que c'est la justice de la république qui peut vous condamner pour six mois pour diffamation dans la même condamnation monsieur Tuiler a été exclu à vie de la profession de journaliste au Cameroun à vie on n'a jamais vu ça à travers le monde ce n'est prévu nulle part et donc ce que monsieur Meyanga nous a dit ça avait vrai une semaine après vous avez été jugé première convocation au conseil national de communication sans avertissement sans suspension mais avant la décision du conseil national de la communication vous avez déjà été jugé et condamné puisqu'on vous l'avait dit bien sûr il nous avait déjà dit que vous serez condamné quand mon DG dit qu'il va avoir votre tête il va l'avoir et rappelez-vous c'est un très proche parent du chef de l'état monsieur Paul Biya et que d'ailleurs il mange au village en Vomeka et que d'ailleurs il finance les élections présidentielles au Cameroun et qu'est-ce que vous faites vous n'êtes pas plus fort qu'un évêque c'est ça qui nous a valu également une autre citation au tribunal qu'est-ce que vous avez dit alors que nous avons mis les guillemets pour dire voici ce que monsieur Meyanga nous a dit pour nous mettre en garde vous n'êtes pas plus fort qu'un évêque vous allez être condamné votre journal va être interdit il nous le dit deux semaines avant et notre journal est effectivement interdit à vie ce qu'il n'a pas dit c'est que j'essaierai moi-même aussi interdit à vie ce qui est arrivé il a dit pour les procès on va vous en faire dans tout le Cameroun pour que vous ne puissiez pas y aller on va vous arrêter après c'est une technique que nous avons pensée là-bas qu'ils ont pensée là-bas parce que moi-même je ne suis pas très à l'abri et il ne mentait pas puisqu'il s'est fait licencier lui-même quelques temps après de la CNPS alors vous demandiez s'il s'agissait d'achartement que non les documents que nous recevons nous les recevons des agents de la CNPS des directeurs de la CNPS exaspérés par cela la loi dit qu'on peut le dire seulement devant le procureur mais oui je suis prêt à le dire devant le procureur je vous ai dit quelques ministres m'ont donné les documents je suis prêt à donner son nom désormais il s'agit de qui ? je vous ai dit voyez-vous pour le protéger parce que pour le moment il est des nôtres de ceux qui nous soutiennent encore je vous ai dit le nombre de personnes qui ont traité ce dossier parce que tu es il est personnellement il n'est pas économiste il a fait de la politique il n'a donc pas touché à ces documents ces documents ont été traités par des journalistes chevronnés dont certains des services publics de l'état et je me suis tout le temps tu par solidarité de corps et je n'ai jamais rien dit sur qui a fait quoi là-dedans mais retenez jeune Jean je n'ai pas rédigé un seul article de tous les trois journaux qui ont suivi la publication de ces salaires qui ne visaient pas monsieur Mokoulou mais les salaires des directeurs généraux du Cameroun voilà le titre pour aider la gestion du Cameroun pour aider et qu'il n'y ait pas autant de salaires pour aider qu'on réduise quand même cela je ne peux pas achever sur cette question pour vous dire la grossièreté de tous les procès que j'ai parce qu'il me reste encore deux dont un par madame Abdoul ce mois madame Abdoul qui a été reconduite elle parce que madame Zan qui m'a condamné à tort a été relevé de ses fonctions et renvoyé au ministère parce que nous avons écrit au chef de l'état au dernier conseil de la magistrature pour lui dire voici les preuves nous avons écrit à monsieur Minko Minko nous avons écrit à monsieur Yap Abdou parce qu'ils ont tous les documents de ce jugement que tout le monde a jugé grossier et stupide la haine voyez-vous c'est ça qui gouverne le Cameroun aujourd'hui la haine et donc je m'en voudrais de pas dire c'est ce que je disais tout à l'heure que lui-même le président de la république il y a un an a tranché dans cette affaire a dit on ne peut plus être directeur général au Cameroun à éternam on peut être directeur général pour neuf ans au plus ce que nous avons demandé dans la tribune de l'Est on ne peut plus gagner un milliard tous les DG vont gagner trois millions ce que nous avons demandé à la tribune de l'Est donc il nous a donné raison dans la loi des finances et par décret présidentiel et après pourquoi j'ai ces procès pourquoi la justice acharne-t-elle sur moi alors que le chef de l'état qui est en principe le patron de toute la république le patron de la magistrature a déjà pris position voilà les grossièretés les incongruités après vous vous retrouvez dans la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui avec d'extrêmes difficultés mais quand on préparait cette émission il y a des internautes qui nous ont demandé de vous poser quelques questions précises pour sortir de cet entretien je vais y répondre volontiers est-ce que Roger Chantal Tuileux est le représentant de la brigade anti-sardinard au Cameroun ou bien le nom des représentants il avait été nommé président national de la brigade anti-sardinard au Cameroun d'accord nommé oui effectivement Chantal Roger Tuileux est donc resté très proche des revendications de la base oui même si Chantal Roger Tuileux ne partage pas qu'on est cassé à l'ambassade encore qu'il faut des enquêtes pour démontrer que ce sont les gens de la base que ce sont ces jeunes gens-là qui eux-mêmes je crois ont droit de citer ce sont des Camerounais oui comment ont-ils fait pour avoir la combinaison du coffre de l'ambassade comment a-t-il été aussi facile qu'ils accèdent à l'ambassade du Cameroun à celle d'Allemagne y a-t-il pas eu des complicités est-ce que ce sont vraiment les gens de la base qui posent eux des questions citoyennes moi je parle là de la base que je connais oui qu'on m'a indiqué mais au moins aujourd'hui est-ce que vous êtes toujours vous en êtes toujours le président ici je dois avouer qu'il y a eu quelques distances entre eux et moi quand mes procès ont commencé je dois avouer que beaucoup qui m'étaient proches au téléphone de moi ne m'ont plus pris au téléphone je ne sais pas pourquoi quelques-uns m'ont dit que c'était pour me protéger parce que tous mes téléphones étaient sous écoute mais depuis 4 ans aujourd'hui non je n'ai pas de contact je n'ai pas de relation je n'ai plus de ça mais je voulais dire que ce que ces gens posaient au début comme revendication était des revendications réelles et voyez-vous je rentre sur ce que je disais sur les anglophones qui ont pris des armes pour dire que même quand ils ont pris des armes il faut écouter ce qu'ils disent comme ceux de la base même s'ils ont cassé il faut écouter ce qu'ils disent parce qu'ils ne sont pas les seuls sans doute à le penser et à le matérialiser aujourd'hui Roger Chantal Tulleux s'il vous avait été donné de rencontrer le président de la république Paul Biya que lui direz-vous en toute honnêteté la première chose c'est de préparer l'alternance de s'apprêter à partir à partir pour sortir par la grande porte si cela est encore possible il n'y a pas un meilleur conseil qu'on peut lui donner quand vous le dites à quelqu'un et dites vous n'aimez pas le président Biya moi je n'ai pas à l'aimer c'est le président de la république c'est lui qui dirige le Cameroun on n'est pas ici pour s'aimer on est ici pour travailler sur le fait de l'âge beaucoup d'opportunismes se sont greffés sur son chemin et vous avez là-dedans des récupérateurs des manipulateurs des opportunistes qui attendent de bondir sur la chose après lui et cela amène la cacophonie que vous avez vue ajoutez à ça les bandits qui volent grossièrement l'argent de la république et bien ça vous donne le cocktail Molotov qui est devenu le Cameroun qui n'est plus loin voyez-vous de ce que le Mali vient de vivre alors qu'est-ce que je lui dirais de préparer l'alternance froidement sereinement loin des conseillers tribaux qui présentent un peuple du Cameroun le peuple bamileke comme étant l'ennemi de la république pour l'avoir côtoyé le peuple bamileke qui seul m'a soutenu pendant ces moments de détresse je sais que c'est un peuple charmant et solidaire et généreux qu'il ne faut pas regarder les tares qu'il y a les défauts qu'il y a dans ce peuple parce qu'il y en a mais la volonté de générer d'apporter la générosité et le désir d'aider à bâtir voyez-vous je vais vous parler de l'est de la république d'où je suis originaire on est presque arrivé au thème de cet entretien oui chez moi à l'est il y a les arbres mais je ne peux pas couper les arbres je n'ai pas les engins il y a un débat aujourd'hui sur le sud du Cameroun sur un pan de forêt où un ressortissant de l'ouest voulait faire du cacao mais ce qu'on a oublié de dire c'est que là dedans il y a des indonésiens et des chinois et d'autres nationalités qui ont pris des portions de terrain pourquoi cela choque-t-il parce que c'est quelqu'un de l'ouest qui a pris ce terrain je peux en parler parce que je suis régulièrement victime il s'agit d'un tribalisme grégaire je disais que le président n'a pris pas l'alternative loin du tribalisme en toute équité et il faut refaire la justice la justice c'est le parent pauvre du Cameroun le juge d'instruction Romaric tel que vous êtes assis là décide que parce que vous avez la veste bleue il vous place ça veut dire qu'il vous met en détention provisoire il a les pouvoirs que Dieu seul a le juge d'instruction ce qui n'est pas normal non bien sûr bien sûr merci merci Roger Chantal Thuleux c'est ici qu'on va mettre un thème à cet entretien mais je ne saurais boucler cette émission sans vous laisser le soin de dire un mot au Camerounais si jamais vous en avez si jamais vous avez l'intention de le faire est-ce que vous souhaitez vous adresser particulièrement au Camerounais je ne vais pas dire ce que le président comme toi dit je n'ai pas le bagou la force et les taux politiques du président Kamto mais je veux dire au peuple Camerounais que le moment est venu de s'intéresser davantage aux choses de son destin il est absent le peuple Camerounais de son destin et personne ne peut travailler pour lui personne le Mali s'est levé le Mali a gagné je ne demande pas que cela se passe au Cameroun mais le moment est venu de la conscientisation sans doute il y aura-t-il des aides ces aides sont attendues de l'étranger il faut que je vous éclaircisse là-dessus vous êtes des jeunes gens sur les six membres du conseil national qui a pris le pouvoir au Mali oui il y a eu deux qui deux semaines avant venaient de faire des formations hautement politiques en URSS et bien l'URSS donc fait une pénétration significative en Afrique en Centrafrique c'est ça les problèmes du jeune Toadera avec la France au Burundi et au Mali et bien ces aides on ne les aura sans doute pas de la France je disais donc que le peuple Cameroun au moment est venu qu'il prenne un peu conscience que son histoire ne peut pas se faire sans lui d'accord merci beaucoup Roger Chantal Tulle merci de nous avoir reçu je reviendrai volontiers si je suis encore vivant je voulais sans doute envoyer un appel à nos amis l'étranger pour leur dire que j'ai vu leurs aides et que c'est douloureux ce que je vais dire maintenant que je compte à nouveau sur eux pour survivre ma survie est difficile très difficile ils m'ont tout enlevé ils m'ont tout enlevé on pense qu'au travers de cette émission vous pourrez rebondir je le crois fermement il y a un Dieu pour les faibles c'est même pour les faibles que Dieu est venu Dieu seul est maître du temps quel que soit ce qu'en pensent certains de vous merci on s'en tient là merci à vous de nous avoir suivis c'est la fin de cet entretien avec Roger Chantal Tulle continuez de suivre l'actualité sur nos différentes plateformes sur notre site internet sur notre page facebook sur notre chaîne youtube et naturellement n'hésitez pas à nous écrire via nos adresses email qui s'affichent en ce moment au bas du petit écran on se donne rendez-vous bientôt avec un autre invité avec un focus sur le prochain à très vite Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501